Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter un autre des jeux de ma collection. Il s'agit du tarot de l'animal totem. C'est un tarot créé par Lisa Robertson et illustré par Eugène Smith. Il est édité aux éditions Très Daniel et coûte 29,90€. Au niveau de la boîte, c'est une grosse boîte, le jeu de cartes se range coupé en deux dedans. Vous avez également un petit pochon doré pour ranger les cartes. On nous dit, laissez-vous guider grâce au message secret des animaux totems. Les animaux totems sont de puissants alliés et de précieux guides pour celles et ceux qui veulent entrer en contact avec leur énergie. Planant dans les airs ou nageant dans les eaux profondes, rampant sur la terre ou guettant silencieusement dans l'ombre, tous les animaux offrent leurs intuitions et leçons spirituelles pour vous aider le long de votre chemin de vie. Relie à la puissance du tarot classique, emprunt de grâce et de beauté sauvage, il possède une sagesse instinctive qui s'exprimera pour vous révéler toute la puissance divinatoire de ses arcanes. J'ai découvert ce jeu grâce à une copinette qui m'a montré ce jeu parce qu'elle sait que j'aime beaucoup les animaux. J'ai tout de suite craqué, du coup je la remercie au passage. Merci Audrey, j'adore vraiment ce tarot. Alors, je vais vous montrer maintenant un petit peu les cartes. Donc c'est tranche dorée. Le dos des cartes, je n'ai pas trop compris. Ce n'est pas qu'il est moche, mais je trouve qu'il aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus naturel. Les cartes ne sont pas très grandes. Je vais vous montrer comme ça. Pas super grandes. Et je trouve qu'il y a un petit défaut. Je ne sais pas si vous voyez là, dans le coin, ce n'est pas bien droit. Ça fait un arrondi avec un petit angle droit presque. Alors du coup, le livret, je voulais vous le montrer parce qu'ils ont mis une autre image qui est magnifique. Par exemple, ça aurait fait un très beau dos des cartes. Donc c'est un livret qui est très épais, très complet, très bien fait aussi. Donc vous avez comme toujours un sommaire et un préface. Je ne ressens pas l'utilité de vous le lire. Par contre, je voudrais vous lire l'introduction. On nous dit, dans ce livre, il ne s'agit pas seulement de découvrir des archétypes et des concepts intellectuels et spirituels, mais aussi de travailler avec l'énergie de créatures vivantes qui partagent un parcours physique à nos côtés. Même si ces animaux ont une raison d'être bien différente de la nôtre, ils nous apportent un soutien et de leçons qui nous montrent une façon unique de voir notre monde. Ce guide vous prend par la main et vous accompagne à travers des univers parallèles dont vous n'avez jamais soupçonné l'existence ou que vous n'avez peut-être jamais pris le temps de comprendre. En avançant dans la lecture, vous découvrirez les animaux et leur importance dans la vie quotidienne, mais aussi le rôle de l'énergie du tarot dans le parcours tant des humains que des animaux. Dans le premier chapitre, nous explorerons le tarot lui-même en examinant tous les éléments qui composent le jeu. Vous y trouverez également de brèves notes sur les arcanes majeures, une introduction aux familles royales et un bref compte-rendu sur les suites et les éléments des arcanes mineures, sans oublier des instructions sur la façon de faire votre premier tirage. En fait, c'est aussi pour ça que je vais vous lire l'introduction, comme ça, ça vous détaille bien tout ce que vous pouvez trouver dans le livre comme information. Dans le deuxième chapitre, je vous présenterai les animaux totems, les animaux de pouvoir et les animaux guides. Nous verrons les différences entre ces énergies et leur importance dans notre vie quotidienne. Nous examinerons aussi ce que signifie la peur d'un animal et comment vous pouvez mettre cette crainte à profit afin de renforcer votre confiance. Vous trouverez aussi un petit guide de référence sur les animaux et les éléments auxquels ils appartiennent. Au chapitre 3, vous allez vous familiariser avec chacune des cartes, découvrir l'interprétation de leurs significations et les utiliser pour faciliter la lecture de vos tirages. Le chapitre 4 vous préparera à commencer votre exploration des cartes afin de les utiliser pour la divination, les oracles et les pouvoirs que le tarot recèle. Au chapitre 5, vous découvrirez les principaux personnages de votre jeu, les arcanes majeures. Le chapitre 6 est dédié aux familles royales, ou cartes de la cour. Et le chapitre 7 est consacré aux acteurs de soutien, c'est-à-dire les arcanes mineures. Enfin, nous arrivons au chapitre 8, où nous utiliserons trois tirages pour découvrir à la fois le tarot et l'énergie qu'un animal confère à chacune des cartes. Chacun de ces tirages vous permettra de travailler avec différents aspects du jeu afin d'approfondir vos connaissances du tarot et de sa structure. De même que votre lien avec les animaux et le rôle qu'ils sont susceptibles de jouer dans votre vie. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a quand même toute une partie où on détaille bien qu'est-ce qu'un animal guide, qu'est-ce qu'un animal totem. Parce que parfois, on peut confondre un petit peu. Il est fait comme ça, c'est quand même dépavé. Je vous tirerai une petite carte à la fin pour vous montrer comment sont présentées les cartes. Je voudrais juste dire aussi que, en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'elle a détaillé. En fait, il y a une partie pour chaque carte, affaires et carrières, famille et relations, santé et bien-être. Et il y a aussi des questions de la carte du jour à se poser. Donc c'est vraiment bien fait. Et les tirages qu'elle propose aussi sont super intéressants. Alors, il y a le tirage... Je n'ai pas mis de petit post-it. Donc on a le premier tirage pour faire un matotémique intérieur. Donc avec 8 cartes. Alors la première carte, c'est la terre sur laquelle on grandit. La deuxième carte, nos racines. La troisième carte, créer, régénérer et donner naissance. Je ne vous détaille pas tout, sinon la vidéo va être trop longue. La quatrième carte, c'est l'action, l'inspiration et la réaction. La carte 5, le cœur du médiateur. La sixième, la communication. La septième, tout est dans le regard, donc sur la vision. Et la carte 8, le sommet du matotémique, notre conscience. Un deuxième tirage de l'archétype ou archétype, je ne sais pas comment on dit. Il n'y a pas que les noms que j'écorche. Alors là, par exemple, le premier tirage était avec les arcanes majeures. Le deuxième, c'est avec les cartes de cours. Donc, une première carte qui représente ce qu'on envisage dans cette situation, comme action. La deuxième carte représente comment les autres nous voient réagir dans cette situation. Et la troisième carte représente ce qu'on devrait procéder pour régler la situation. Et le troisième tirage avec les arcanes mineures, c'est un tirage concernant la situation. Donc, voilà. Très beau livre. Ça fait pas mal de lecture. Je passe maintenant de suite à vous montrer les cartes. Je commence par les arcanes majeures. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour ces illustrations. J'ai un peu la tremblote. J'adore celle-ci. C'est une de mes favorites. Je trouve qu'elles sont vraiment très belles. Donc, c'est un tarot de type Rider-Waite. Donc, après, vous pouvez même aller chercher dans vos autres livres de tarot les significations des cartes, même si le livre est déjà quand même complet. Il est magnifique aussi, le lynx. C'est rare que j'aime la carte du diable, mais dans ce jeu, je l'aime beaucoup. Voilà pour les arcanes majeures. Ensuite, je passe aux cartes de cours. On a du mal quand même à trouver la carte préférée, tellement elles sont belles. Du coup, ce que je n'ai pas dit aussi en vous montrant le livret, c'est qu'ils ont fait des erreurs d'impression. Il y a des images qui sont inversées par rapport au nom des cartes. Bon, ce n'est pas trop grave en soi, mais je leur ai écrit un petit mail pour leur signaler. J'attends une réponse. Là, je pense que pour ceux qui aiment la nature et les animaux, c'est vraiment un tarot à avoir. En plus, c'est vrai que j'ai fait quelques tirages avec, pour moi-même et pour d'autres personnes, et ça a été vraiment très très parlant. Autant des fois, il y a des jeux de cartes que je trouve beaux, mais il n'y a pas ce lien vraiment qui se crée. Autant celui-ci, ça a été tout de suite. Alors, du coup, les arcanes mineurs, on commence avec la famille des bâtons. Elle est trop belle, celle-ci, aussi. Après, il y en a aussi pas mal que je n'aime pas du tout. J'avais fait le mandala au début. Je ne sais pas, voilà, par exemple, celle-ci, je n'aime pas du tout. Et c'est vrai qu'en étalant tout le jeu, j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de cartes que je n'aimais pas. Vous voyez, même celle-ci, je n'aime pas trop non plus. Celle-ci est trop belle. Il aurait pu représenter le chariot. Petit colibri, elle est magnifique, celle-ci, aussi. Celle-ci, aussi, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, la vache qui bugle, si vous avez des jeux de cartes d'animaux que vous aimez tout particulièrement. Moi, ça reste mes jeux de prédilection, tout ce qui est nature et animaux. Elle est trop mignonne, celle-ci, aussi. Ça, c'est la couverture. Oui. Oui, celle-là, j'en ai un peu moins. Les cocottes. Elle est trop belle. Ah, celle-ci, aussi, elle est trop belle. Pas mal de voitures qui passent. J'habite dans un endroit super isolé. Et puis là, je fais des vidéos, il y a plein de voitures qui passent. Je suis désolée pour le désagrément. On préfère entendre les oiseaux. Celle-ci, aussi, je ne l'aime pas. Celle-ci, non plus, d'ailleurs. Voilà pour les cartes. Moi, je les adore vraiment, sauf le dos des cartes, je trouve, qui n'est pas à la hauteur du jeu. Puis je trouve que c'est un jeu, quand même, là, du coup, ça fait féminin, alors que non, quoi. Les garçons auraient très bien pu beaucoup aimer ce jeu. Mais là, avec tous ces fleurs et ces roses, je trouve que ce n'est pas ce qui met le plus en valeur. Après, la qualité des cartes, elle n'est pas mal. Ce n'est pas exceptionnel, mais elle n'est pas mal. Du coup, je range mes cartes, mais non, parce que maintenant, on va tirer une petite carte. Alors, du coup, elles ne sont pas bien mélangées du tout. Mais ce n'est pas grave. Je vais demander quel message je dois vous partager maintenant. Puis on va aller regarder dans le livret un petit peu le message et comment c'est fait. Voilà, quel message est-ce que je dois vous partager. Moi, je n'étale pas toujours les cartons quand je fais un grand tirage oui, mais sinon, je coupe. La tempérance. Alors, je me réfère au livret. C'est la 14. Vous avez une reproduction en noir et blanc de la carte. Le titre avec son numéro. Le message de l'animal. Alors ça, c'est autant message... Comment il disait ? Je vais vous retrouver le mot. Parce que je ne vais pas savoir vous le dire. Il y a une partie, le tarot pour les néophytes. Combien ? Est-ce que je veux vraiment retrouver comment ils ont expliqué ça ? Moi, sinon, je vais mâcher mes mots. Donc, le deuxième, ils disent que c'est un mélange entre la science liée à l'animal et l'énergie spirituelle de ce dernier. Moi, c'est la partie que je ne dis pas souvent. Donc ça, ensuite, on a, comme je vous disais, un paragraphe affaires et carrières, famille et relations, santé et bien-être, et question de la carte du jour. Ça, c'est super original. Donc moi, je vais vous lire le message de l'animal. Votre corps est un miroir du travail intérieur de votre moi, de votre esprit et de vos émotions. Vous pourriez dire que c'est le miroir de l'expérience physique de votre âme. Examinez bien ce que révèle votre corps et décidez ensuite si vous aimez ce qu'il raconte. Que cela vous plaise ou non, sachez simplement que l'histoire de votre corps ne peut se modifier que si vous agissez pour changer les choses. Même si vous choisissez de ne rien faire, votre corps affichera ce choix à la vue de tous. Rien sur vous n'est vraiment dissimulé, peu importe l'énergie que vous y mettez. Voilà le message du flamant rose. Je vous lis tout. Alors ensuite, ça nous dit Je suis certaine que vous avez entendu l'expression ne jugez pas un livre à sa couverture, mais saviez-vous que cette maxime peut être aussi inexacte ? Vous pouvez en apprendre beaucoup sur une personne en examinant sa couverture. Le corps donne des signes très flagrants de l'état de bonheur, de santé et d'amour d'une personne. N'avez-vous jamais dit à quelqu'un qu'il paraissait pâle ? Ou peut-être avez-vous dit à un ami, tu n'as vraiment pas l'air bien ? D'un simple regard, il vous est possible de deviner comment vont les autres. La peau est un organe extraordinaire et tout comme la tempérance, c'est un maître pour combiner les éléments disparates et ainsi trouver l'équilibre et l'harmonie. Tout comme le flamant, votre déséquilibre se reflète sur l'apparence de votre peau. Bien que le flamant ne soit pas tout à fait rose au départ, il le devient au fur et à mesure que sa santé s'épanouit. S'il reste pâle ou ne parvient pas à garder des nuances de rose dans sa coloration, il est considéré comme anémique, peut-être même malade ou proche de la mort. La couleur rose du flamant est due au taux élevé de caroténoïdes qu'il consomme. Ses bonnes protéines lui donnent de bonnes couleurs qui témoignent d'un oiseau en bonne santé. Les mauvaises protéines rendront l'oiseau pâle et malade et parfois il en mourra. Nous ne sommes pas très différents de notre ami le flamant rose. Votre cœur raconte comme vous mélangez bien vos ingrédients internes. Il indique clairement si vous avez trouvé le bon équilibre dans votre vie ou si c'est le contraire. Allez, examinez-vous bien dans le miroir et voyez si vous avez le bon mélange d'ingrédients ou non. Prenez bien soin de vous. Donc je ne vais pas vous lire les autres parce qu'on n'a pas fait une question spécifique, mais par exemple je voudrais vous montrer les questions de la carte du jour. On nous dit comment pouvez-vous utiliser les différences dans votre vie afin qu'elles soient plus équilibrées et harmonieuses. Qu'est-ce que l'apparence de votre peau reflète de vous actuellement ? Si votre couverture racontait une histoire, que serait-elle ? Voilà, je suis ravie de vous avoir présenté le tarot de l'animal totem que je place dans mon top 3 je pense. En tout cas c'est mon petit chouchou du moment, je l'adore vraiment. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos de présentation. N'hésitez pas à liker et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis de prendre soin de vous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501